Kemoko Kamara, bonjour. Oui, alors? Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ici, dans ce studio, sur ce plateau, puisque vous voulez vous prononcer sur Mbalia Kamara. Mbalia Kamara, c'est cette femme tuée en 1957 du côté de Tondon, localité située dans la préfecture de Badi, dans la préfecture de Dubreka. Vous devez forcément connaître l'invité ce matin ici dans ce studio. Il s'agit du fils du défunt président Ahmed Sekou Touré. C'est bien, Mohamed Touré. Est-ce que vous le connaissez? Lui, on se connaît très bien. Avant que je ne sois le porte-parole du mouvement Front Républicain, qui n'est qu'un simple mouvement, je suis avant tout, où j'ai été, président du club Ahmed Sekou Touré, je le suis encore, je le suis encore, je suis en même temps militant du PDG RBA. Au sein du papier, où j'ai suspendu mes activités depuis 2015. Alors, vous voulez vous prononcer sur la mort de Mbalia Kamara. Quel intérêt cela représente pour vous? Bon, ce n'est pas seulement sur l'assassinat de l'héroïne d'indépendance. Cela a à mes yeux deux intérêts. Le premier, d'abord, c'est la méconnaissance de la personnalité, du sacrifice, de l'effort des pères fondateurs, y compris Mbalia Kamara, au niveau de la nouvelle génération. Je parle de ma génération, de la Guinée d'aujourd'hui et de demain, des jeunes qui ne connaissent pas véritablement ceux qui se sont sacrifiés pour sa cause. Des jeunes qui, en général, sont perdus à gauche, à droite, qui ignorent l'histoire réelle de notre pays. Ce n'est pas simplement un drame, mais c'est faire exprès, c'est-à-dire de maintenir cette jeunesse dans l'ignorance, c'est-à-dire pour que son intérêt ne figure pas à ses yeux, comme ce qui est essentiel pour sa libération, et pour sa ménagence, pour son éducation civile. Le deuxième intérêt que j'ai par rapport à cela, c'est de parler de la violence politique. La violence politique, aujourd'hui, notre pays est confronté à un problème essentiel aujourd'hui qu'on appelle la violence politique. Ce n'est pas nouveau dans notre pays aujourd'hui. Certains pensent que c'est l'UEBDG qui est violent, certains disent que c'est l'UEBDG et l'ORTG, mais moi, je voudrais remonter à l'origine de la violence. Et cela a été encore aussi. Je le dirais, nous, au niveau du club aménistique et du forum républicain, nous le plaçons dans cinq niveaux, à cinq niveaux, à cinq ordres. D'abord, la violence politique pré-indépendante, c'est-à-dire sous l'époque coloniale, dans l'attention de Mbalia Kamara, dans certains attels qui se guiraient. Vous savez, dans les années 50, les colons ont poussé certains compatriotes dans leur politique de diviser pour régner contre le PDG-RBA. À l'époque, c'était ce parti anticolonialiste et c'était ce parti qui voulait la libération nationale. Pendant que certains compatriotes ont toujours été là, ils ont toujours été des pions pour l'administration coloniale, dans le BDG, dans certains compatriotes. À Corakine, il y a eu des affrontements, à Debreka et tout ça. Mais le point culinaire de 16 affrontements, il y a eu certainement des moins, mais l'assassinat au dieu de Mbalia a été le point qui m'a mis l'impression. Mbalia était la présidente du comité des femmes de Tondon-de-la-Balaya. Elle-même, elle est née à Pocéa en 1909. Elle était militante du PDG avec son mari. Donc, longtemps marginalisée, comme tous les partis du PDG, elle s'est quand même dressée, elle et son mari, contre l'injustice, contre l'impôt, contre le prément de l'impôt, ou également contre le trucage des élections. Il faut savoir que le trucage des élections, ça ne d'aide pas d'aujourd'hui non plus. Donc, il faut également avoir le courage de dire que la violence publique peut également avoir pour origine le trucage des élections. Donc, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Moi, je voudrais quand même que la jeunesse, ma génération, la jeunesse d'aujourd'hui et de l'humain, fasse, c'est-à-dire se désolidabilise de cette classe politique d'aujourd'hui, qui n'est qu'un ensemble de syndicats de criminels, une éthique réactionnaire, des gens qui sont là pour les pervers, malheureusement, vous me préparez le terme, des gens qui sont là pour l'être égoïste, et qui ne sont pas là véritablement pour défendre la cause du peuple. Donc, je voudrais que la jeunesse et que les femmes en particulier t'inspirent de l'exemple de Mbali Akamara, qui a donné sa vie, c'est-à-dire pour la libération nationale. Notre division aujourd'hui, notre division est une étude à sa mémoire. Nous devrions aujourd'hui, au lieu de penser à sa français aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui devrait être mobilisé aujourd'hui à communiquer le courage de chaque fils de cette dame. Malheureusement, nous ne savons même pas ce qui s'est passé sur notre délire. Ma génération ne le sait pas. Bon, certains le savent, une minorité, mais d'autres également, même si les le savent, ils ne tiennent plus compte de cet intérêt historique pour notre nation et pour notre génération. Pourtant, l'histoire devra être une source d'inspiration pour nous, jeunes aujourd'hui, pour la libération. Oui, nous avons besoin d'un deuxième secoultre aujourd'hui pour libérer le peuple de Guinée. Parce que le peuple de Guinée est pris en otage par cette classe politique, par cette clique réactionnaire, cette soi-disant opposition et charmouvance. Alors qu'en vérité, il n'y en est pas une. Maintenant, la toute dernière question. Kaloum, c'est l'une des petites communes de la Guinée, mais c'est la commune de tous les grands enjeux. En tout cas, c'est bien Aminata Touré qui est partie sur une liste de candidatures indépendantes qui est en tête et sur plusieurs sites de la place et le RPG et l'UFDG décident de l'accompagner à la mairie de Matam. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Pourtant, les joueurs d'alliance entre l'UFDG et le RPG pourraient barrer la montée d'Aminata à la mairie. Non, je dirais simplement parce qu'ils n'ont pas le choix parce que nous avons vu des militants de l'UFDG eux-mêmes. C'est ce que je vous disais tout de suite. Le Président et ses compagnons ont fondé la République. À partir de ce moment, ils sont au-dessus de tous les privats. Certes, ils l'ont fait parce que militants et responsables du TDR et RBA qui étaient à l'époque le grand parti rassembleur. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont non seulement au TDR, mais également ils attaquaient à la République et à la nation. La preuve au sein même du RPG des voix qui étaient levées lorsque le Président s'écoutera lorsque la candidate Aminata a été attaquée pas sur la base de son projet de société mais sur sa paternité. C'est-à-dire énorme d'ailleurs. Ah oui, c'était Mbalia, Magasuba. Voilà. De tous les cas, elle n'a vraiment pas été, les gens n'ont pas été clés envers elle. Voilà. Donc non seulement au sein du RPG d'abord, notamment le RPC, c'est leur signe de communication, condamner vigoureusement des comportements anti-républicains puisque c'est le comportement anti-républicain. Il s'agit de condamner les actions contre les personnes en fait. Quand on s'attaque aux personnes en fait, les jeunes ont prouvé qu'on est anti-républicains. Nous avons vu également des militants de l'UFR à gauche, à tort, condamner également ceux de solidariser de... Voilà le problème. Bon, si je dis qu'ils n'ont pas le choix, c'est qu'ils sont pris en état par leur base. D'accord. Leurs bases ont exigé de cela. Si le RPC aujourd'hui, s'ils tentent de barrer la route aujourd'hui à Raja Aminadam, le RPC sait qu'il est isolé à jamais, à jamais de l'éthique politique nationale. Je ne parlerai même pas à l'intérieur du pays. Je ne le dirai même pas. Le président Al-Faq-Ana aujourd'hui, il est sûr aujourd'hui qu'il n'atteindra jamais jusqu'à la fin de ce jour à l'orteille de le président. Au moins, il le sait. Il a su, avant de mourir, Dieu merci, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut tirer de cela. Il a passé toute sa vie à se comparer à celui qu'il ne pourrait jamais atteindre. Et au crédit de sa vie, le peuple lui a rappelé quelle était sa place vis-à-vis des pères fondateurs. D'accord. Monsieur Kemoko, camarade, porte-parole du mouvement Front Republicain depuis Paris, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission de commenter l'actualité depuis la capitale française. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.